voilà je suis de retour enfin nous sommes de retour sur young souls je vais vous mettre directement la commande jeu pour vous dire de quoi il s'agit si la commande jeu veut bien marcher non la commande jeu ne marche pas pour le moment parce que challenge prévu pour les développeurs peut-être plus corsé au début mais de précaution on sera que ce on va être en mode challenge direct on va mettre en mode challenge juste pour voir est ce que ce que la commande elle marche ou pas encore oui ça y est donc fin mélange d'acquis un pic au sein de nombreux donjons n'a également réussi captivant sur l'adolescence cédéon l'amitié la fraternité la famille de voir voilà dédié à tous ceux qui ont perdu ceux qui ont retrouvé quelqu'un qui ne cherchait pas oh mon dieu sérieux ah ouais d'accord donc je suis vraiment la personne fait pour ça voilà c'est ça c'est j'ai j'ai retrouvé quelqu'un il ya en fait ça va faire presque un an et je ne me donnais pas de le revoir ça faisait dix ans voilà c'est la petite histoire j'aime tristan le jeu a l'air vachement sympa en tout cas merci aux développeurs n'aurait jamais dû vous entraîner dans cette guerre je dis merci aux développeurs de m'avoir donné une clé pour pouvoir tester ce jeu il faudra juste que je la rendra cette vidéo c'est pour ça que j'ai coupé le stream les enfants courait d'arrivée 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 d'ici je te suis d'arrivée on n'est pas des enfants j'en ai marre de me répéter ok tout est en feu c'est c'est vraiment quelqu'un va payer pour ça à partir j'ai mis un truc encore corsé mais mode solo partenaire en mode solo vous ne contrôlez qu'un jumeau à la fois passiez l'un à l'autre à tout moment alors profitez-en lb équipé correctement vous devriez pas que vous devriez viser à tour de rôle et bon ça je veux la fonction partenaire ok alors lb il bug déjà donc c'est génial ah non il ya un bug sur les commandes déjà c'est oh et quand en fait il ya un truc que il ya non il est maintenant il y a quelque chose qui va pas là des jumeaux que blanc au revoir au revoir tu crois que tout le monde va bien la ville paraît déserte le maire walden a sans doute fait son travail oui c'est ça j'espère bien j'aime bien la fille on ne peut pas vous faire de mal on n'a pas vraiment on n'a pas vraiment envie de vous faire du mal mais on n'hésitera pas vous interdit de reculer on ne capitule pas là ne font pas peur nous protégeons la pierre et nous mourons pour la pierre protéger elle t ouais vous protège que des ennemis tués en face de vous ou là ouais ah mais non j'ai j'ai bloqué j'ai bloqué ils sont mort pour leur pierre voilà il en vient toujours plus voilà c'est ça c'est comment on avait dit les potions potions bon là j'en ai pas là pour moi mais on peut rouler éviter tu viens d'attaquer appuyer sur les commandes d'esquive rb on peut même sous la pluie encore plus sous la pluie plus ouais je déteste les trolls tu détestes tout pas tout j'aimerais être plus intelligente que toi ça ouais qu'est ce que tu sais où est parti à l'excavateur j'ai ma petite idée waouh 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 on veut vraiment faire ça on va se le faire bordel j'adore les dialogues mortel mais c'est pas vrai j'arrive pas à changer de personnage donc ça c'est pas bien voilà il faut que j'appuie comme une malade dessus on peut pas on peut pas l'avoir on peut pas l'avoir elle est beaucoup trop fort oh merde ça va non ça ira bordel on voit alors des idées non je vais rester avec toi frangine quoi qu'il arrive ouais non mais là c'était pas possible là c'était pas possible même avec le bouclier tu le faisais choper quelques semaines plus tôt bon alors qu'est ce que tu as envie de faire aujourd'hui j'ai envie que tu arrêtes de me poser cette question je m'ennuie en quoi ça me concerne bah parce que je m'ennuie qu'est ce que tu as envie de faire ok c'est bon j'ai trouvé un truc à faire c'est quoi arrête de me poser cette question j'aime tristan vous voulez bien venir ici qu'est ce qu'il nous veut d'après toi encore une de ses courses à la comment j'imagine allez bien mon dieu allons-y alors j'aime beaucoup comment il est fait le jeu en fait tu ranges tout son lit c'est ça attendu c'est pareil tu perds du temps et de la place avec les livres tu sais que tu peux tout lire sur le net aujourd'hui et tu possèdes plus de baskets qu'aucun autre humain ne pourra jamais porter les baskets c'est cool les livres aussi encore une secousse ça n'arrête pas ces séismes je suis sûre que c'est dieu qui veut te punir de m'avoir laissé m'ennuyer c'est peut-être le monde qui a le hockey déjà dit que j'aime tristan vous êtes encore sur toi laisse tomber allons voir ce que le professeur veut alors mais t'as envie d'aller jeter un coup d'eux dans la chambre du professeur non il ya un tas de trucs sur lesquels je préfère ne pas tomber t'as raison mais je peux pas passer par là en fait tu t'es déjà dit qu'on a eu de la chance de vivre dans une barre comme ça ouais les premiers mois le plus mal plus tellement mais qu'est ce que c'est de l'art et qu'est ce que ça veut dire aucune idée c'est assez riche pour plaisir ça c'est ça est ce que vous n'avez pas école aujourd'hui on est samedi on est pas jeune et c'est pour ça qu'on n'est pas à l'école ah oui je comprends vous avez mangé aujourd'hui oui oui j'ai pris de porridge ça c'était hier soir ah alors peut-être que j'ai oublié professeur vous devez manger vous pouvez m'appeler père ou même papa ça fait plus d'un an maintenant on sait c'est juste que vous n'êtes pas notre père du coup à votre rythme vous avez besoin de quelque chose professeur ? ah oui oui c'est vrai j'ai besoin de fond ces séries me sont le signe que je dois accélérer mes travaux achever les préparatifs plus rapidement je vais devoir améliorer la structure pour augmenter le volume des voyages j'ai téléphoné au prêteur sur gage en ville je vous ai laissé un carton dans le garage pouvez-vous le déposer chez le prêteur sur gage cela me permettrait de me rester alors là il y a un souci sur la traduction cela me permettrait de rester concentré sur mon travail déjà pas de me rester ça va rien dire ouais et c'est un truc à faire non ? que c'est le professeur avec tous ses ordinateurs ? on travaille avec ? ouais mais sur quoi ? des trucs d'ordinateur ? sans doute ouais c'est bon on va par là que faisait le professeur avec tous ses ordinateurs après toi ? mais non j'ai pas appuyé là toujours fermé tu vas vraiment essayer tous les jours vous savez qu'on n'avait pas le droit de l'être ici je m'assure toujours que cette porte s'est verrouillée pourquoi essayez-vous toujours de l'ouvrir ? quand on m'interdit d'aller quelque part je peux pas m'empêcher de curieuse crois-moi si je ne veux pas savoir ce qu'il y a là de nombreux dangers se cachent derrière cette porte qu'est-ce que tu veux ? si tu veux manger quelque chose ah oui très bien et pas que des cochonneries bien sûr bon bon mes ouaïs bon ça va être une petite découverte là sur ma vidéo faudra que j'en refasse une deuxième au pire je... les vieris de... alors les vieris de l'an sont des vieris précieuses pour l'autre ça c'est des vieris c'est pas ce qui manque chez le professeur Eddy qu'est-ce que tu en penses toi ? tu sais de l'appeler papa on pourrait peut-être essayer peut-être c'est que parfois c'est manière de savoir qu'il pense que tu étais ça juste en étant gentil il n'a aucun sens des réalités tu vois on m'en parle pas regarde moi toute cette merde enfin ouais j'imagine qu'il y a peur je veux dire il vit dans son monde il est professeur de cryptozoologie enfin quoi on sait même pas ce que ça veut dire ça veut dire qu'il y a des étudiants à la couque à qui il peut vendre son livre la guerre du monde creux tu l'as lu toi son livre ? naa et toi ? naa il paraît que c'est nul ah ouais allez on va refourguer ces vieris ok ce objet peut être tendu c'est le prêteur sur le gage de la ville give and go allez voir combien vous pouvez obtenir de ce carton focal c'est quoi ça ? on dirait un artefact mais un artefact c'est une catégorie d'objet pas un objet en soi et je le classe dans la catégorie artefact c'est parti c'est parti alors ok en fait à première vue le jeu est super là c'est deux rouquins il paraît qu'ils sèchent les côtes pour le vendre de la mète il paraît qu'ils sont montés en ganglée j'ai entendu dire qu'ils avaient été virés de l'école pour avoir tabassé le principal mon pote j'aime se m'a dit qu'il avait tout vu ce que je sais c'est qu'ils a tiré le problème ok alors le jeu est vachement super beau je trouve que les graphismes sont super sympas l'histoire a l'air vraiment pas mal j'aime bien alors moi j'aime pas forcément les beat them up mais là j'ai vu le jeu je fais oh là il a l'air génial franchement j'ai fait aller encore j'ai fait du Darkest Dungeon par exemple c'est un jeu que j'ai adoré par contre c'est dommage arrêt école ok vous ne devriez pas être en classe ces enfants et ta soeur et ta soeur non eh bien je vous souhaite de ne pas tomber sur le surjet s'il y en avait encore non mais j'adore j'adore les dialogues sont géniaux centre ville on vend cette merde et on rentre au manoir c'est le meilleur magasin de basket en ville il y a un autre magasin de basket ? non c'est pour ça que c'est le meilleur alors le give and go apparemment il est où ? je ne sais pas trop pourquoi est-ce que les gens croient qu'il suffit de mettre des colonnes pour faire classe ? bah ça marche bien non ? peut-être un peu j'ai toujours aimé cette statue avec ce petit quai qui brandit son épée je suis presque sûre que c'est un livre quoi ? ah non ça c'est une épée je suis presque sûre que c'est un livre oh et j'aime beaucoup les personnages ils veulent leur sympathique alors chacun de ces objets est une histoire j'ai besoin de fric je ne sais pas si j'ai un bon fric la vie est dure et je n'ai pas de fric voilà l'histoire qui m'en rend compte il n'y a rien allez salut hé mes petits voyous préférés vous avez aimé à mettre au clou ou vous passez juste pour plaisir ? vendez tout ce que vous voulez tout ce que vous ne voulez pas chez give and go mais ils rachètent tout le remue j'espère pouvoir bientôt rentrer de nouvelles marchandises je vais être à court le professeur vous demande d'accepter une autre fournette c'est vieillerie le professeur possède un tas de choses mais pas assez peu de vieillerie intéressant intéressant 40 dollars quoi ? désolé mioche tout ça c'est bien des vieilleries je ne peux pas vendre ça et je doute que le professeur l'achète un jour 40 dollars et croyez moi c'est généreux tu parles ? tu essaies de nous arnaquer et bien non c'est bien d'un l'un mignon ce qui est plutôt intéressant elle date sans doute de l'ère de l'or blanc un accessoire sympa pour un costume mais pas ça et ses looks sont intéressantes mais on n'a pas beaucoup d'amateurs de shakespeare en ville 40 dollars à prendre ou à laisser je m'en fiche ça veut dire qu'on devra revenir demain avec encore plus de vieillerie à la bonne heure apporte moi des objets en or du genre qu'on trouverait chez une grand-mère ok allez te faire affaire avec vous mais j'ai oublié j'ai failli oublier j'ai votre scooter il brille et ronde comme un tigre je croyais bon pour la casse pas loin rien n'est bon pour la casse chez Give&Go le professeur l'a porté la semaine dernière pour que je le répare sérieux ? et bien merci ouais il a dit que les jeunes avaient besoin d'une certaine liberté s'ils ne voulaient pas étouffer une histoire de développement développementalisme je crois le détruisait pas une nouvelle fois cool 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 ouais mais il fait des miracles il est comme neuf c'est moi qui conduit comme d'habitude votre scooter est réparé vous pouvez rouler en ville ou rentrer en manor appeler le scooter vous pouvez appeler le scooter pour vous déplacer d'accord avec B tiens c'est bizarre qui c'est bizarre on a laissé la porte ouverte en partant on dirait que la porte a été défoncée putain c'est le bordel oh non professeur il faut qu'on te trouve dans son bureau vite il n'y est pas bon sang il n'est pas là professeur la porte du sous-sol est ouverte bah go tu vois qu'on peut entrer nous l'a toujours interdit c'est dingue qu'est-ce que c'est d'après toi on dirait un ascenseur bizarre du genre qui descend dans la profondeur j'ai toujours pensé qu'il devait cacher des trucs bizarres là-dedans mais j'imaginais pas ça non comment ça peut fonctionner on dirait qu'il y a un panneau de commande là-bas ok moi qui croyais avoir tout vu avec l'ascenseur et c'était sous nos pieds depuis tout ce temps ça ressemble à un laboratoire secret qu'est-ce qu'il peut bien faire ici j'hallucine mais qu'est-ce que c'est que ça c'est sans doute là qu'on trouvera le professeur viens waouh c'est une épée alors ça je prends merci après les portails étranges je les épais en tout genre mieux vaut être prêt à tout j'ai l'air attend presque peut-être de la vie en franchissant cette espèce de portail bizarre on saura assez vite si c'est le cas et merde on y va ensemble à 3 1 allez on y va on n'est plus au même endroit on dirait bien on se croirait dans un village d'époque genre fête médiévale tout est donc feu si le professeur est là j'espère qu'il va bien il y a un corps là-bas professeur non pas du tout mais tu as déjà vu quelqu'un avec la peau violette tout le corps naturellement violet non eh baldwin espèce de vieux fou les vannes sont ouvertes et la lumière pénètre vous parlez notre langue bouclez-la les calcinés calcinés comment vous vous appelez j'espère que c'est pas une insulte sinon je vous défonce le crâne terrarien calcinés potants vous venez du monde en surface vous venez avec nous ne les touchez pas je vous interdis de ah oui je l'ai pas fait non je vais refaire ne les touchez pas je vous interdis de ouah vous êtes vivants ouais vous avez perdu des litres de sang de mec asseyez-vous peut-être ca con comment avez-vous pu suivre ces ordres fallait-il vraiment tout incendier toutes ces maisons ces souvenirs le professeur est venu en paix nous voulions seulement je protège la pierre je défends la pierre elle nous survivra tous les enfants j'ai tenté de m'échapper vous devez fuir fuir ouais va chier nous dites pas ce qu'on doit faire et on fuit pas devant les monstres pas chez nous et certainement pas ici et puis si vous savez où est le professeur on les laissera pas vous prendre ah sale mioche vous croyez avoir le choix pathétique trupin pour la pierre pour la pierre pour la pierre je veux ce gobenvie amenez-le à dwarven goben et les calcinoses cheveux rouges chef tuez-les pour la gloire minceux je vois rien je ne trouve plus je fais de la merde que je dégueulasse mais j'ai j'ai appelé sur la mauvaise touche en fait c'est ça je sais caconne où est-il vous m'avez sauvé mes blessures sont bandées le gros valais violet s'est tiré quand il a vu ce qu'on faisait des ces hommes il parlait de renfort et pour vos blessures le professeur vous êtes tellement fasciné cher le pomme un homme pragmatique oui le professeur est un homme pragmatique et en même temps des rêves plein la tête vous savez où il est est-ce qu'on est en danger et qui êtes vous les enfants je vous expliquerai tout c'est promis mais d'abord j'ai besoin de votre aide nous n'avons plus de temps c'est bon filet une quête j'en suis je veux dire j'ai quand même déjà une épée oui je vois que vous n'êtes pas aussi pragmatique que le professeur il n'a jamais aimé le mot quête si on est si pressé que ça alors parlez vous devez suivre le sentier à l'est le sentier est à l'extérieur du village il vous mènera à un édifice creusé dans la pierre c'est un autre bibliothèque vous l'atteindrez peut-être avant les hommes de Cacon sentier est édifice creusé dans la pierre bibliothèque compris vous devez trouver un dossier précis conservé dans la salle des archives c'est un dossier vert intitulé secret des portails lunaires se doter c'est d'une importance capitale ah ouais pourquoi vous utilisez correctement le portail par lequel vous êtes venu ça a l'air important très important même allez on y va attendez une dernière chose tenez une pierre c'est une rune du voyage quand vous aurez vous trouvez le dossier pressé là elle vous ramènera à moi et comment ça marche j'ai sa jumelle avec moi tous ah oui pardon j'ai sa jumelle avec moi elle fonctionne par terre comme vous je vais retourner au dessous sol du manoir grâce au portail et le refermer afin qu'il ne nous suive pas ok on se retrouve quand on aura votre archive c'est compris soyez prudents alors alors ce bouton déconne total le bouton pour changer du mot déconne total donc ça va être très très j'adore changer la commande je pense est-ce qu'il y a un bouton que je peux mettre ça va être difficile attend ok je sais quel bouton je vais mettre il y a un bouton qui n'est pas utilisé elle ne marche pas accessoires potions bah le bouton du bas il n'est pas utilisé tant qu'à faire ah oui ah oui c'est beaucoup mieux c'est beaucoup mieux j'ai galéré depuis tout à l'heure en fait je ne comprenais pas attends comment on sait si l'est est bien par là alors qu'on ne voit même pas il a indiqué ses directions bon pour l'instant cette journée est assez dingue complètement dingue même tu crois que ces mecs violets ont fait du mal au professeur ouais ça se peut et bien je suis contente que l'oramine raclée ouais c'est toujours ça de pris oh grand protecteur l'or n'est plus aux manières caconne lève-toi le village près des terres est interdit à être rasé la plupart des fauteurs de troupes sont morts ou en prison mais deux autres terrariens viennent d'arriver des jeunes très déterminés je pense qu'ils sont à la recherche du professeur ils ont balayé mes hommes comme des grains de poussière quand je suis arrivé avec des renforts ils étaient déjà partis et Baldwin il a pris la fuite avec eux nous sommes à leur recherche mais il est possible qu'ils soient montés à la surface ah Baldwin est un dangereux gobon peut-être même le plus dangereux il tentera quelque chose tout le tard assure-toi que nous soyons prêts le moment venus puis-je requérir l'aide de Techa euh oui ça Techa et Dinkoi pour étudier les portails comprendre leur fonctionnement nous permettrait tout ce que tu voudras tout ce que je peux t'offrir mon peuple doit se montrer unis si nous voulons suivre le prochain combat si nous nous querellons les calcinés nous laisserons dans la ténèbre pour l'éternité le professeur s'en maîtriser ses anciennes technologies oui Métra est un projet de plus grande importance enfin il s'y mettra dès lors qu'il cessera aussi d'être aussi obstiné ah je n'entrouve pas les méthodes de Shinjo parce que vous faites ce qui doit être fait nous avons peu de temps devant nous et tente à accomplir je ne vous dérange pas plus longtemps non vous ne comprenez pas vous ne pouvez ah pitié pitié arrêtez je ne sens plus moi ah ok le professeur est dans Baudra là une porte dans la pierre ça doit être ça rien de compliqué il faut juste y mettre ok bibliothèque des gobles je suis obligée de toute façon c'est parti il va falloir juste que je fasse gaffe les portails sont les points d'entrée vers le monde des gobelins chaque portail découvert peut être activé grâce à une rue de voyage et en jouant via le portail comme je disais je vais faire un petit stream court pour cette fois j'en referai un autre la semaine prochaine alors attend deux secondes c'est beaucoup plus facile de faire ça allez c'est parti ça en fait ça en fait des livres qui peuvent bien vouloir lire tout ça peut-être ce vieux type violet qu'on a vu la bibliothèque des rebelles Baldwin ne peut plus masquer sa volonté de nuire à la pierre à présent et vous les enfants m'avez mené droit comment osez-vous j'attendrai les archives centrales en premier je réduirai tout en cendres les troupins ne devraient plus tarder à arriver alors je vous souhaite une agréable journée il nous faut juste un dossier vert c'est ça trouvons-le rapidement tirons-nous d'ici tiens ah ok effectivement le challenge et j'aime ça justement je t'ai même pas vu arriver j'ai même pas d'accessoires j'ai rien j'ai pas de potions donc vous pouvez attraper certains objets et vous en servir contre des ennemis ok projeter ces ennemis attraper faut que je teste je t'ai même pas je ne vois rien je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas réussi à je t'ai même pas je t'ai même pas c'est terminé ce qu'on pense ok ils vont détruire tous ces livres je ne sais pas qui sont ces gobelins mais c'est vraiment des monstres bah tu vois je comprends tu comprends comment ça ouais ça craint les livres tu ne comprends pas franchement non franchement il est très sympa franchement j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime beaucoup les graphismes j'aime beaucoup le gameplay voilà et puis je me suis mis en challenge parce que justement je ne voulais pas trop voilà quand je pense que les portails ont été conçus pour cette raison en gros je ne voulais pas que ça soit trop facile Tetsha va être jalouse quand je vais c'est qui Tetsha elle m'a l'air d'être une belle connasse je veux dire eux qu'on appelle Tetsha on est forcément une connasse non vous mes fidèles serviteurs ne vous auront pas ralenti suffisamment serviteurs les les autres de ce donjon ces dangereuses créatures que j'ai invoquées pour vous attaquer les chauves souris tout ça oh je pensais qu'elles vivaient là dans leur petite grotte quoi non je les invoquais comme ça what c'est vous qui avez c'est de la magie mon art occulte est bien plus complexe qu'une simple magie mais oui disons cela pour le moment vous faites de la magie ouah c'est dingue qu'est-ce qui vous étonne que vous croyez que que croyez-vous que je faisais que vous lancez une bombe fumigène et partie en courant ouais voilà non je suis un puissant adepte des arts oubliés je suis Dinkoy le tisseur du destin on va vous démolir la gueule ok Dinkoy moi c'est Jen et lui c'est Tristan salut et on est le tisseur de mon pain dans ta gueule nous verrons cela attendez une seconde oh sérieux pardon excusez-moi c'était je pensais que ça allait être un message urgent mais pas du tout ah bordel oh immerseur il et là il l'a c'est il 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 et il 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 C'est parti ! 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 Tiens ! C'est parti ! Il est mort ! Bon, je vais y crever, mais il est mort ! Vous n'êtes pas très doué, mais vous avez un certain courage ! Hélas, vous n'êtes que deux ! Ils sont là ! Ils sont là ! Et je suis une armée ! L'archive ! La rune ! Ce coup-là ! Hé ! C'est ma boîte secrète, ça ! Ils m'ont volé ma boîte secrète ! Tout ça pour ça ! Tout ça pour ça ! C'est ça ! Les enfants, vous êtes revenus ! Tout s'est bien passé ! Vous avez réussi ? Peut-être ! Ah, ouais, peut-être ! Il s'en est passé des choses ! On a rencontré un bouffon ! Un bouffon ? Dinkoï ! Le grand tisseur de la magie magique ! Ah ! C'est quoi le problème ? On se l'est fait ! Tranquille ! C'est sans doute l'impression qu'il vous a donné ! Ce qu'on veut peut-être déranger, mais il est dangereux ! Comme la plupart des gobons, ils ne se trompent pas à vous tuer s'ils le peuvent ! Et les forces qui manipulent nos brillants d'être d'innocents ! Vous l'avez rencontré dans des circonstances qui lui étaient défavorables ! Restez vigilants ! Vous n'en faites pas pour nous ! Ouais, vous n'en faites pas ! Vous avez des explications et maintenant ! Qui êtes-vous ? Et où est le professeur ? Je m'appelle Baldwin, ancien membre du conseil ! J'ai aidé votre père dans sa mission diplomatique ! Ce n'est pas notre père ! Une mission diplomatique ? Ce n'est pas votre père ! Mais ils excusent ! La façon dont il parle de vous est de sa mission ! Nous et des liens avec notre peuple et plus récemment dissuadés Dwarven Gobben de partir en guerre contre la surface ! Comme vous l'avez deviné, ça ne s'est pas bien passé ! Ce Dwarven Gobben, il compte faire du mal au professeur ? Il veut forcer le professeur de l'aider à mener sa guerre contre la surface ! Ensuite, il le fera exécuter pour crime de l'espierre ! Bon alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je ne sais pas ! Laissez-moi y réfléchir ! Ici, je suis toujours vivant au petit matin ! Nous aurons d'autres sujets à aborder ensemble ! Poncez droit vers le danger sans s'établir un plan ! Ne vous amènera rien ! Nous sommes en sécurité ici ! Ils ne peuvent pas utiliser le portail ! Lunaire sans une ruine de voyage ! Je vais compiler l'archive grâce à l'équipement du professeur ! Cela vous remonte tant, le portail ne fonctionne que la nuit ! Quoi ? Mais c'est nul ! Et pourquoi ça ? Une histoire de face lunaire, je crois bien ! Même si je n'en suis pas très certain ! Avec un peu de chance ! Je vous en apprendrai plus bientôt ! Alors c'est tout ? On doit juste attendre jusqu'à demain soir ? Je le crains, oui ! J'ai moi aussi des amis en grand danger ! S'ils ne sont pas morts tout simplement ! Alors s'il vous plait ! Ouais, ouais ! Je vais me coucher ! Bonne idée ! Dans quoi les sièges ? Entraîné ! Professeur, pardonnez-moi ! Objectif actualisé ! Allez se coucher ! Ok ! Alors... Pourquoi j'ai le mec ? Ah oui, c'est vrai que j'allais changer ! Allez c'est parti ! Quand ils dorment, les jumeaux absorbent l'expérience gagnée dans les donjons. L'expérience permet de faire monter le niveau des jumeaux, ce qui améliore ensuite leur stat. Les jumeaux possèdent 3 stats qui évoluent au fil de leur aventure, la force, la résistance et l'endurance. Force désormais d'accord, c'est dégâts ou bien sûr. Résistance détermine le nombre de points de vie. L'endurance permet d'effectuer des actions spéciales roulades esquives prises. C'est vrai que j'ai pas fait les roulades, hein ! Je les fais pas alors que je pourrais les faire. Quand vous gagnez un niveau, vous améliorez votre force et votre résistante. Ok ! Les jumeaux peuvent augmenter ses 3 stats en préquantant la salle de gym à Pifit. Ah, il y a une salle de gym en plus ! Niveau suivant ! Force plus 1... Ouais, donc... Plus 5... Plus 5... Il faut quand même participer à une séance d'entraînement au centre de remise en forme à Pifit. Tu disais-là si vous voulez devenir pour ça. Suivant ! Ok, donc faut que je... Faut que je teste la gym. Tout est de sa faute ! Il... C'est elle qui a mis des lustres pour revenir avec le troupin, tandis qu'heureusement, à mes risques et périls, je... Oh, il a fait 2-3 tours de magie comme d'habitude. Il existe des forces de ta compréhension. Les énergies qui façonnent notre monde circulent en moi. C'est surtout ton ego qui circule, tiens. Assez ! Je défends la pierre. Je défends la pierre. Je défends la pierre. Oui, oui, fort bien. Et donc, ces terrarians se sont enfuis avec l'archive. Ils se sont enfuis à travers le portail, je le sais. Ils ont certainement une rune de voyage. Cela fait un bout de temps qu'on n'en a pas vu. Une rune du voyage ? Fascinant ! Il n'en existe que très peu. Crois-tu qu'ils aient découvert sa dernière demeure ? Il serait logique qu'elle soit à la surface. Quoi qu'il en soit, Baldwin et les terrarians ne doivent pas être notre priorité. Comment se déroule la construction ? Bien. Plus que quelques semaines, si je ne me trompe pas. Et elle ne se trompe jamais. Oh, Phasmore, c'est trop d'honneur. Il n'a aucun talent. Il est bien obligé de se raccocher au tien. Je reconnais la valeur de son génie. Je reconnais la valeur de son génie. C'est bien toi, on ne s'attendrait pas à autre chose. Assez ! Je défends la pierre. Mormon, pierre. Je défends la pierre. Poursuivez la construction. Shinjo continue d'extraire les informations confesseurs auprès des proches de Baldwin. Si tu trouves quoi que ce soit, préviens-moi. C'est pas mal. Ce gomond ne cessera jamais de me faire frémir. Je défends la pierre. Mais ces méthodes, venant de quelqu'un qui a un jour réveillé des morts, tu ne serais plus utile en cadavre animé que vivant, à suivre tel chat comme un parasite. Au moins, lui, il sait ce qu'est la loyauté. Assez ! Je défends la pierre. Je défends la pierre. Ok ! Alors, il est quelle heure ? D'ici un quart d'heure, j'arrête. Parce qu'il va falloir que je fasse à manger. Et je reprendrai la prochaine fois. Et j'enverrai la vidéo au développeur. Mais ça va être cool. Tu crois que le professeur va bien ? Aucune idée. Il sait se débrouiller en tout cas. Mieux que nous. Pas faux. Tu veux traîner en vue jusqu'au coucher du soleil ? Ce sera mieux que de devenir dingue ici. Mais d'abord, on retourne voir le gobelin violet. Allez, c'est parti. Et elle est où, la truc happy feet ? Là, je ne sais pas quoi. Chambre, chambre. Alors, cette bonne nouvelle. Je crois qu'il y a moyen de sauver le professeur, mes amis et peut-être mon peuple. Cool. Mais nous n'y arriverons pas seuls. D'autres gobelons... Gobelons. Gobou. En fait, c'est ça, j'ai du mal. D'autres gobelons travaillent avec moi et le professeur. Certains sont ici en ville. Quoi ? La situation était délicate politiquement pendant certains temps. Le professeur a offert l'asile à ceux qui n'étaient plus en sécurité ici. Il y a des gobelins qui se cachent ici en ville ? On est obé en plein roman de Lovecraft ? Tout ce que je sais, c'est qu'il a passé en accord avec votre mère. On doit parler aux mères ? Mais ouais, quelle bonne idée. Les mères adorent parler aux ados. Ceux qui ont survécu à l'attaque, ils sont retenus à la prison des pierres de Gobon. Ok. Grâce au dossier que vous avez rapporté, je peux essayer de me connecter au portail situé dans la prison. Grâce à ça, vous pourrez vous introduire dans la forteresse de Gobon. Et même dans le stade en fuit, où le professeur doit être retenu. Et vous nous envoyez droit au professeur qu'on le libère et peut-être qu'après on appelle l'armée. Et la marine ? La marine ? Ils sont sous terre hein, pas sous la mer. Ils sont badass dans la marine. Bien sûr qu'on les veut avec nous. Ce n'est pas si simple. Vos militaires risqueraient de massacrer mon peuple. Vrai, ils sont deux pour ça. Et de deux, les portails doivent être activés indirectement. Ce qui veut dire, vous allez devoir progresser de portail en portail, toujours plus loin dans les profondeurs. Cela pourrait être dangereux. Vos chances de survie, ça me va. Vous choisissez les cibles, on tabasse du gobelin. Pif paf, les peaux violettes en carafe. Ça veut rien dire, mais un pont pour la rime. Ça me vient naturellement. Les enfants, tout ça n'a rien de lui de plaisanterie. Hoho! 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 Eh mon vieux, allez-y doucement. C'est vrai, vous avez quand même failli claquer. Ce n'est pas un jeu. Personne ne va claquer. Sauf ceux qui se mettent en travers dans notre chemin. Vous êtes trop jeune pour de telles responsabilités. Je devrais peut-être. « Ouais, mais vous ne pouvez pas. Et nous, on peut. Alors, dites-nous quoi faire et on le fera. Et puis, restez avec nous. On fait les fiers, mais on parle pour toi. Dès qu'il fait nuit, on s'y met. En attendant, on va voir le maire. Si vous pouvez tenir le coup, c'est quoi votre nom déjà ? » « Madouine, je vais tenir ou mourir. Quelqu'un soit l'issue, je ne connais personne à la surface capable de m'aider. Entendu, on va demander au maire si l'un des gobelins qui le cache ne serait pas médecin. » « Ça roule, bon. Le temps presse, non ? Je crois bien, oui. » Alors, je voudrais juste voir l'histoire de la... Comment ils appellent ça ? La chambre Happy Feet. Juste pour voir où c'est, en fait. Je n'ai même pas regardé. Je ne peux pas le faire, je crois. Non. En fait, je ne sais pas trop où c'est. Non, non. Il n'y a rien, là. Ou alors, c'est peut-être genre dans la vie qu'il faut descendre. J'en sais rien, en fait. Je ne sais pas si c'est dans le manoir. Garage. Bureau. On va sortir, on verra plus tard. Alors. Je ne sais même pas où je dois aller, en fait. Si je dois aller à droite, à gauche, je n'en sais rien. Happy Feet, tiens. On dirait que vous avez un jeton. Prêt à sentir cette brûlure dans tous vos muscles ? Vous voulez prendre de la masse, perdre du poids, faire du cardio, être en forme plus mobile ? Le but, c'est de toujours devenir plus fort. Son entraînement de gym vous permet d'améliorer les stats de gêne et tristan comme vous le souhaitez. Je fais un exercice. Pour chacun d'eux, essayez d'atteindre 5 étoiles pour renforcer mon acrymone. Revenez dès que vous obtenez un de bouche dans mon fils vite afin d'améliorer encore les stats. Ah ouais, d'accord. Ouais. Cardio. Ok. Je ne sais pas trop. Est-ce que j'augmente les mêmes trucs ? Non, je crois que je vais augmenter la force pour le mec et les abdos pour la... Voilà. Restez dans la zone verte. Ok. Ok. Allez. Allez. J'ai fait que 3 étoiles ? Ah ouais, c'est dur. En fait, il faut bien appuyer. Ouais. C'est dur C'est hyper dur Ah ouais J'avoue En fait il faut que j'arrive à trouver Le rythme du truc Mais ouais Ok On testera plus tard C'est galère en fait Il faut toujours appuyer Solid Sneakers Non on va pas aller là Police C'est dans le puits Je sais pas Ouais c'est pour plus tard Allez c'est parti Encore une dizaine de minutes Et lavez-vous bien derrière les oreilles Vous avez déjà pensé à devenir flics tous les deux Si tu veux Mais c'est pas une belle journée pour traîner dehors Ne prenez pas froid les enfants Eh les enfants Ne faites pas peur aux oiseaux Je peux vous aider Mais enfin l'ancêtre Plus vous leur donnez à bouffer Plus il chie partout Je pourrais en dire autant de vous De espèce de démon Ah c'est pas faux papi Excusez-moi monsieur Mais il y a des gobelins qui vivent sous terre Aussi dans cette ville On sait que vous savez Dites-nous tout On va nous prendre pour des dingues Il faut bien essayer non ? Euh bonjour madame Oui que puis-je faire pour vous On aimerait parler au maire Oui bien sûr Attendez vraiment Le maire Valden a placé le dialogue au coeur de son mandat Tous ceux qui souhaitent le rencontrer Le pauvre s'il est libre Il veut être là à l'écoute de ses concitoyens Attendez vraiment ? Vous pouvez y aller ? Vous pouvez y aller ? Taré Tu sais que le maire était aussi cool ? Pas du tout Les adolescents Vous n'avez pas rendez-vous Qui vous a laissé entrer ? Sortez d'ici immédiatement Cette connasse à l'entrée nous a bien Ok monsieur le maire Vous devez nous écouter Millie Appelez la police Eh bien j'écoute Quelles sont vos revendications ? Revendications ? On n'est pas des terroristes Je crois qu'on s'est mal compris On veut juste vous parler Vous êtes ces voyons que j'ai vus dans le bus Les gobelins On doit vous parler des gobelins Et merde Ils veulent nous prendre pour des fous On aurait dû réfléchir Les gobelins vous dites ? Vous devez être les gamins de professeurs Millie Vous avez annulé l'appel à la police Je ne les avais pas appelés patron Vous êtes une perle Alors que puis-je faire pour vous ? Attendez vous Vous nous croyez ? Vous connaissez le professeur ? Oui Il lançait l'université de la région J'ai même suivi un de ses cours d'anthropologie une fois Enfin quand j'ai enseigné On ne le voit plus devant les élèves depuis que les titulaires Tout le monde le prend maintenant pour un excentrique Mais j'imagine que vous êtes là pour parler du programme d'asile En quoi puis-je vous être utile les enfants ? On n'est pas des enfants Autant pour moi Mes chers administrés Commencez donc par le début Millie Pouvez-vous nous apporter du café ? Du coup on a laissé Baldwin pratiquement en train de crever On est venu ici pour vous interroger sur les gobelins en ville Honnêtement On ne sait pas quoi faire Fascinant Bon qu'est-ce qu'on va faire ? J'ai une idée Super Dites-nous Vous dites que le professeur est venu dans le citadelle en feu c'est ça ? On n'est pas encore sûr mais Mais vous croyez qu'il se trouve là-bas ? D'après ce que ce professeur m'a dit Plus vous descendez plus le portail n'existe de puissance Baldwin ne nous a pas parlé de ça Professeur a relié le portail lunaire au réseau électrique Ça n'a pas été une partie de plaisir mais j'ai agéré tout ce qui se passe dans cette ville Ouais ouais Et donc vous voulez dire ? Notre réseau ne pourra pas tenir le coup Il pompe trop lourdement sur le système La ville ne supportera pas un portail menant de telles profondeurs Il y a un mais Pas vrai ? Mais Je le savais Il existe des puissants artefacts venus du monde des gobelins sur nos pieds Que l'on appelle des pierres uniques Certaines Les runes puissantes sont très puissantes Si vous me rapportez ces runes Je pourrais vous offrir la puissance que vous cherchez Et peut-être plus encore On fait comme ça alors Si on trouve des runes puissantes, on vient tout de suite le voir Et pour Baldwin, il n'est pas en grande forme On est loin d'être calé en médecine pour gobelins Je vois J'ai bien ça Cela ouvre un tunnel secret situé dans le vieux puits Il vous mènera à l'ancien marché gobelins L'une des premières trouvées du professeur Ok, donc le puits c'est ce que j'ai eu tout à l'heure Une clé ? Pour un vieux puits ? Là-bas vous trouverez peut-être quelque chose pour aider ce Baldwin à reprendre des forces La médecine humaine ne pourra pas grand chose pour lui C'est mal courant, allons-y Tristan Merci euh Monsieur Valdone, ma porte vous est toujours ouverte Revenez quand vous voulez Vous êtes une connasse J'espère que vous avez passé un même moment avec le maire Je la trouve plutôt marrante Ok, on va aller voir pour Baldwin et je pense qu'on va arrêter là J'ai faim Alors Le puits était là En fait je vais aller trop vite Ça marche Alors C'est dingue C'est désert Bien Je vais nommer ce lieu la rue des gobelins C'est bien nul comme nom Toi tu conduis scooter, moi je nomme le lieu Pas question que je l'appelle comme ça Je vais l'appeler rue des gobelins Ça restera trois mois Ok Je vais tenter ma chance C'est peut-être quelqu'un d'important Elle est belle Yarlanda Ah Ouah C'est une statue de Yarlanda J'ai toujours eu envie de rencontrer les enfants du proviseur Oh bon sang On a des tonnes de choses à rencontrer C'est pas le sujet Est-ce que vous connaissez Baldwin ? Mais certainement il est ici On pense qu'il est en train de mourir Et on ne sait pas quoi faire Doors van Gogben Cacone Le professeur t'a enlevé Eh eh Prenez ça Ok Et c'est quoi ça J'y suis pas A quelle heure ils sont passés D'ailleurs Ah oui mais ils sont pas Ah dix heures Ils ont même pas Ils ont même pas sonné Mais ils ne saignent jamais Oui voilà Je sais pas t'as ton truc là Pour la solution T'as vu Euh Toutou Euh Oui Oui Mais attends C'est quand Attends Tu peux te rendir un je travaille pas Oui mais on verra après Attends laisse moi finir ça Et après J'arrête Viens tu viens Viens Ça va mon chat Alors Le plus puissant des breuvages de guérison Que je puisse concocter Pardon On l'appelle la potion de vie Il faut des années pour la distiller Sa puissance telle Qu'elle peut tirer un moridon Un moribon Or du goût J'ai une dette envers Valvune C'est grâce à lui que je suis libre Vous aussi vous essayez de fuir toi Van Goven Oui Mais tout ce que je sais faire moi C'est concocter les potions Ça l'a été offerte Revenez me voir si vous en avez d'autres Mais j'aurai besoin d'un ingrédient D'un petit dos dommagement s'il vous plaît Quoi ? Ça craint Je vous les mettrai comme un certain Contre un certain prix À présent S'il est aussi mal en point Que vous le dites Vous devriez y aller Bah merci Gobelin Chez vous On reviendra Ok Allez c'est parti On se casse Que pensez-vous D'un enfant du professeur Irlander Je suis d'accord Très jeune Mais ils ont cette même flamme Au fond des yeux On va désormais voyager Arrêtement vers des lieux clairs Comme le menu de voyage rapide A tout moment Je vais citer une destination Ici Ok D'accord D'accord Tiens Breuvage de guérison Ah je ne suis pas encore à 100% Mais je me sens déjà beaucoup mieux Ce truc marche aussi sur les humains Certaines oui Vous voyez ça Avec Lloyd Bon qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Grâce aux archives que vous avez récupéré Je peux trouver ça Approchez Les coordonnées de la prison Là où ils enferment Tous ceux qui se dressent Qu'on doit en vendre comme elle J'ai pas mangé Mais non j'ai pas mangé Mais non Mais plus important encore Elle renferme la ruine de puissance Il en faudra une Pour étendre La portée du portail lunaire Si tous les portails Sont en état de marche Nous pourrons les atteindre En ayant plus de puissance Cet ordinateur est relié au portail Si vous activez un portail Grâce à la ruine du voyage Celui-ci sera automatiquement Ajouté à la base De données de l'ordinateur J'ai déjà entré les coordonnées De preuve portail de la prison Utilisez l'ordinateur Pour connaître les portails Mortel Ok Alors il faut qu'on utilise Ce système de déportation ancien Pour attaquer vos ennemis politiques Et nous enfiure aussi vite Je sais que cela fait beaucoup Cool Mega cool Prêt à passer à l'action Si tout se passe bien On reviendra avec le professeur Je sais rassembler de l'équipement Ce n'est pas la meilleure qualité Mais cela vaut toujours mieux créer Allons par là Roger Roger pardon Roger Non je m'appelle Vadou Une petite Cool Non non mais non Réquipement stocké ici Mais grâce à la ruine du voyage Vous pouvez accéder n'importe où Je fais votre équipement Maintenant pour compte Le coup de main De toute façon Je n'ai pas trop de poids De toute façon je n'ai pas trop de poids là Garder le T'as qu'à garder le J'allais dire le casque Ok D'ailleurs ce serait bien Que je sauvegarde Bon je vais arrêter là Je vous fais des bisous Je n'ai pas le temps De faire un raid Donc je continuerai La prochaine fois Merci encore au développeur De m'avoir permis De tester ce jeu Il est vraiment très très sympathique Et j'ai hâte de le continuer Alors je continuerai Je ne sais pas encore Peut-être dans la semaine Ou la semaine prochaine Voilà Ça dépendra de plein de choses Donc demain non Je ne sais pas Peut-être ce week-end On verra Allez moi je vous fais des bisous Mince le bot m'a grillé Eh oui Maxi Le bot t'a grillé De toute façon moi je dois y aller Je vais aller manger Des bisous Maxi Merci d'être passé Et à la prochaine Bye bye Allez Retourne la menu principale Voilà On ne peut même plus Le recamper Ah ben non Maintenant qu'il y a Les level up Et encore J'aurais pu mettre Des noms pour les level up Genre niveau Etc Je devrais le faire Merci Toi aussi Des bisous A la prochaine Bye bye Je vais même pas mettre la fin J'ai même pas mis de début Aujourd'hui Allez C'est pas grave Allez je vous fais des bisous Passez une bonne soirée Ciao ciao Et Peut-être à demain soir On verra Si je ne suis pas trop crevée Je ferai un petit stream Des bisous Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz